C'est vrai que c'est toujours un plaisir d'être présente aujourd'hui, enfin un week-end comme ça, surtout qu'ils annoncent beau temps. En plus il y a tout le monde qui court, pratiquement tous les adhérents du club donc c'est toujours un plaisir, j'aime bien encourager, on s'encourage mutuellement et c'est toujours bon enfant et bonne ambiance donc c'est vraiment un gros plaisir d'être là. Alors oui je vais faire le relais tout à l'heure, mon collègue ça sera celui qui a fini 6e au championnat d'Europe, il est en fauteuil, c'est Alexandre Pavisa et je tenais à ce qu'il vienne pour aussi montrer aux gens que malgré qu'on peut être en fauteuil ou avoir un handicap quelconque que c'est possible de faire du triathlon et je suis contente de le faire avec lui, on verra ce que ça donnera, on vient pour le plaisir avant tout. Alors j'ai commencé le triathlon moi assez tard, à l'âge de 23 ans donc je suis récente dans le triathlon mais quand je vois ces petits bouts de choux, j'ai toujours un petit truc au cœur, je trouve ça merveilleux et ils ont du courage parce que voilà ils sont hauts comme trois pommes et ils ont le courage d'affronter les conditions météo qui sont pas forcément évidentes de temps en temps. Le week-end prochain je cours à Gatine, je vais faire le premier M en fait c'est vrai que nous en handisport on est sur le triathlon, on est en distance Est, là je vais doubler donc ça va être une première pour moi. J'appréhende un peu mais je me dis qu'une fois passé ça, un S me paraîtra facile. Le week-end après j'enchaîne avec une manche de coupe du monde à Iseo en Italie et ensuite je fais un peu de repos quand même, je m'en vais un peu en vacances 5 jours, c'est pas beaucoup mais j'en ai besoin pour que le corps se régénère et tout de suite après j'enchaîne un stage toute seule où je vais voir mon entraîneur à Vichy pour 10 jours. Je reviens ici début août où je vais m'entraîner un peu en local et ensuite je repars 10 jours en stage avec l'équipe de France à Aix-les-Bains, pareil une dizaine de jours et ensuite là pour enfin terminer la dernière échéance qui sera le championnat du monde le 16 septembre à Rotterdam. Merci bien !